Caroline, tu me dis toujours que t'as envie de retourner à Miami et puis t'as envie de découvrir le Danemark. Moi je te propose un truc, on va faire les deux en même temps. Alors on va aller au Danemark, au bar Miami, et puis après quand on aura bien picolé, on ira au Flamand-Rosbourg et nickel. Easy Rider n'a qu'à bien se tenir. Je pense que c'est parfait pour moi. Où qu'on aille, quel que soit le pays, le français a toujours la cote. Même s'il s'agit d'appeler un magasin de fringues, crème fraîche, ça n'a strictement aucun sens. Elle n'est pas plus que la ville, si ce n'était ce quart de chinois qui vient d'arriver, et qui nous gâchent le plaisir de se balader dans ce coin, on n'aurait jamais dû leur accorder le visa. Encore une journée merveilleuse. Les Hollandais eux-mêmes ont l'air d'être surpris par ce temps. Tout à l'heure je me baladais dans une boutique de céramique, car il faut savoir que le Danemark est connu pour ses céramiques. Enfin je dis le Danemark, peut-être uniquement Copenhague, je ne sais pas. Et la tenancière du magasin me disait, c'est fou le temps qu'on a, la semaine dernière il faisait un temps glacial. Et puis ils ont plein de bonnes intentions vis-à-vis de leurs clients dans les bars, ils mettent des couvertures aux chaises des bars. Comme il fait frais quand même, surtout le soir, ils mettent des petites couvertures et puis les gens les mettent ou ils ne les mettent pas. C'est assez sympa. Puis là on est en semaine de Easter, c'est-à-dire de Pâques, la semaine sainte. Et tous les magasins sont très bien décorés pour la semaine sainte. Avec des oeufs, des poussins, des tas de trucs. Et évidemment dans les bars, la Kertzberg et la Tumorgue, je mets surtout la Kertzberg, sont mises à l'honneur pour les clients, pour qu'ils puissent se désaltérer tout en mangeant une tartine au saumon. Bon, je vais aller faire une petite visite, un musée quand même que j'en fasse un. Je vais faire le musée du design danois, qui semble-t-il est exceptionnel. Des prototypes de bouillotte. C'est quand même spécial. La robe visage, faut assumer. Plongée au cœur des années 60. Je sors du musée du design. J'ai vu plein de belles choses et des horreurs aussi, comme les trucs en porcelaine, c'est immonde. J'ai vu des fauteuils, j'ai vu des vélos, j'ai vu des télés, j'ai voyagé dans le temps et dans l'espace. D'ailleurs, à noter que les Français ne sont quand même pas les derniers pour avoir fait des trucs un peu design avec l'art nouveau. Bon, ce soir, c'est ma dernière soirée, donc je compte bien aller m'amuser un petit peu, aller faire la fête dans les bars de Copenhague, aller soulever de la petite belette blonde. Car je rentre demain, je prends l'avion, je rentre à Paris, puis à Mouveau, c'est-à-dire à Lille. Je vous dis au revoir. Je vous dis à la prochaine. A condition que mon avion ne se crachera. Ciao. Ciao.